Si je dis « it rains » ou si je dis « il pleut », j'exprime la même pensée. Même s'il se fait par une autre langue, c'est pas parce que je dis « il pleut ». Oui, bah du coup, « elle pleut », ça vous dérangera pas ? Bah c'est bon, alors, on peut s'entendre, « elle pleut », voilà, terminé. Bah, ça change rien ! Donc c'est parfait, on peut faire ce qu'on veut avec nos cheveux, du coup ? Non, mais vous ne pouvez pas inventer, c'est pas à vous de décider. Ah si, si, c'est nous qui décidons comment on parle. Là, il y a vraiment une méprise totale. En fait, vous confondez votre pratique d'artiste, et d'auteur. Et d'autrice ? Ah non, mais c'est moi qui décide là, quand même. Non, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est normal, c'est mon métier. Oui, d'accord. Je n'ai pas de testicule, je suis une autrice, voilà. D'accord, c'est très bien. Dans mon auteur, il y avait un « e », mais que vous n'avez pas entendu. Ah non, 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 mais justement, on ne l'entend pas, et encore une fois, ça n'a aucune légitimité. Le mot « autrice » est le mot « normal » et « légitime » en termes de linguistique. D'accord, d'accord, très bien.